... Mesdames et messieurs, bienvenue en direct du Mega Poker Series de Croatie pour ce D1B. On nous aura le plaisir d'accueillir encore plus de joueurs que pour ce D1A, le jour d'hier, puisqu'ils sont aujourd'hui déjà 148 à être entrés en liste pour cette fabuleuse compétition qui, rappelons-le, permet de jouer un tournoi avec 77 000 jetons et des blindes de 77 minutes. Je vais avoir durant cette petite introduction le temps de vous présenter nos joueurs pro Turbo Poker ainsi que les joueurs 770. Suivez-moi dans la salle, nous y allons. Alors nous vous rappelons bien sûr que nous nous trouvons actuellement au bord de la mer Adriatique dans la ville d'Opatija pour ce MPS de Croatie qui suit juste derrière le MPS de Madrid qui avait vu titrer le joueur B1BO. Sur ma droite, sur ma droite, toute l'équipe technique des journalistes. Pour m'admirer comme d'habitude, notre ami Christian ainsi que Patrick qui lui fait semblant de travailler comme d'habitude. Ils sont toujours aussi formidables. Alors je vais avoir l'occasion de vous présenter sur la droite la table live streaming, la table télévisée qui vient d'être mise en place aujourd'hui avec au dernier siège notre joueur pro Turbo Poker, Stéphane Gérin, qui vient de rentrer également aujourd'hui dans la compétition. Il se retrouve face à lui, t-shirt blanc, logo 770 avec Dragan Galic. Vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a été champion de Taekwondo. Il a fait du sport automobile, c'est un joueur professionnel de poker de très très haut niveau. Il est également avec notre ami qui vient de Toronto, sur la gauche, qui se trouve au siège numéro 3. Alors on va essayer très très discrètement, voilà, c'est le deuxième joueur, pas celui avec les lunettes mais l'autre, qui lui nous vient de Toronto. C'est un joueur qui s'est qualifié pour la deuxième fois pour un Megapoker Series puisqu'il était déjà présent à Madrid. Dans la Poker Room également sur notre gauche se trouve avec la queue de cheval et les logos Turbo Poker le nouveau joueur professionnel, Frédéric Gosselin, qui a intégré la team Turbo suite au défi Rising Star et qui a pris la place dans l'équipe de notre joueur et ami Benjamin Lardeux qui, rappelons-le, était resté avec nous durant plusieurs mois. Également, à la même table, notre amie Sonia qui se trouve juste ici, sur notre gauche. Elle vient de rentrer, de re-entrer dans le tournoi puisqu'elle a été éliminée durant le D1A. Hier, on va dire, en fin de soirée, elle a tenu comme elle pouvait le plus longtemps possible. On va continuer d'avancer tout doucement dans la salle. Mon ami caméraman va essayer de me suivre parce que c'est vraiment pas évident. La salle de poker est vraiment assez petite, juste en face de moi, justement, c'est très intéressant. Notre ami Fabrice Summers qui est revenu, il est revenu, l'ami Fabrice, toujours aussi fou. Il souhaite que tout le monde passe dans son jardin, comme il aime le dire. Bon, il est sorti deux fois hier, rien ne trahit deux fois, il a fait n'importe quoi, il a décidé de se lever. Et là, aujourd'hui, il est en mode psychopathe Hannibal Lecter. Donc, comme d'habitude, il sait que la caméra le suit, donc il va nous faire son petit acting. Et il va fold un as sur un board avec trois piques et une doublette du 5, enfin, voilà, son carreau, évidemment. C'est un artiste, on le reverra tout à l'heure dans le tournoi, ne vous inquiétez pas. Il est tellement présent qu'on le reverra. Et comme d'habitude, il a l'habitude, il nous fait son épisode favori de Plus Belle la Vie ou encore Les Feux de l'Amour. Il est vraiment formidable pour tous les fans, il est un modèle pour tous les fans en Europe. Alors, on va continuer de faire le tour tranquillement de la salle. Ce n'est pas évident, on va passer entre les chaises, les bouteilles, les tables, les personnes... Ah, tiens, notre ami, comme il a... Alors, j'en ai trouvé un dans la salle, regardez, c'est un belge. Alors, je vous présente, justement, ça me touche beaucoup, c'est un russe de Belgique qui vit à Montpellier. Il s'appelle Sabo, il est vraiment sympa. Vous allez voir, comment ça se passe pour toi, Sabo, aujourd'hui, dans ce tournoi ? Je l'appelle toujours Sabo parce que ça l'excite. Ah, je rentre comme un malade, je suis à 82K. Alors, c'est beau, 82K, vous notez. Mais moi, je l'appellerais Sabo tout le long du truc parce que ça l'excite qu'on l'appelle Sabo. J'ai l'impression d'être beau, tout ça. J'adore. Alors, Sabo, t'es heureux, comment ça se passe ? 82K ? Ça se passe bien, ma biche. Moi, je suis en bas de run, donc je joue en mode free roll. Je ne me suis pas mis d'objectif, je ne joue pas la win. Et c'est comme ça que la win viendra. Donc, tu es venu là, en gros, pour la piscine, les masseuses et la côte adriatique ? Non. Non, non, non. À tout à l'heure ? À bientôt. Allez, on continue le tour de la salle. Bon, comme vous voyez, les joueurs sont tous des fous, des cinglés à moitié retournés dans leur tête. Ce n'est pas évident. Je tiens le câble en même temps parce que je ne voudrais pas chuter. Ah ! On arrive à la table d'un joueur intéressant. Entre nous, dans le milieu, on l'appelle Superman. Même s'il fait 30 kilos et qu'il est épais comme une tanche mouillée, c'est la mise en arrivant de bande. Comme vous voyez, il a encore sorti son bonnet. Son bonnet qu'il a hérité de Bob Marley en 1987. Hérité par le fils de Bob Marley. Table extraordinaire. Oui, il a l'hyper poker face. Il a dépassé le transfert de la poker face. Au-delà, au-delà de tout ça. Il essaie de se concentrer, mais on le sait qu'il va 4-bet light à un moment avec Dame-8 off. Car comme lui a dit un jour son maître, David Équitaille, Dame-8, ça ne perd jamais. Vraiment, ça ne perd jamais. Bon, là, on continue. On fait le tour de la salle. Ah, vous allez voir. Là, on va tomber sur un énergumène sur la gauche. Admirez-moi ce grand rouquin élégant. C'est notre ami Bernard. Alors Bernard, d'habitude, il est tout réellement directeur au Casino de Namur. Il s'occupe de tout ça. Il est fort sympathique. Il est venu en autobus. Il sont 40 belges à être venus avec lui. Il a organisé un petit camping. Ils sont tout contents. C'est la première fois qu'il dorme à l'hôtel. D'habitude, il dorme au camping. Et là, il est fort heureux. Pour une fois, ce n'est pas lui qui va sortir les joueurs parce qu'ils ont fait les cons. Mais tout simplement, c'est lui qui joue le tournoi. Il est vraiment heureux, Bernard. T'es content, Bernard ? Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Je vous remercie. C'est magnifique. C'est magnifique. T'as vu, en plus, il parle bien. Tu vois, il est éloquent. Il est éloquent. Bon, là-bas, dans le coin, Cébo vient de partir. Là-bas, sur la gauche, tu peux filmer. Cette table est intéressante. Parce que dans le coin, là-bas, à gauche, on ne le voit pas. La croupière cache le joueur. On le devine sur la gauche. Il est chauve. Il fait partie, Cébo, du gang des postiches. Le fameux gang des lacans. Ils sont venus sans leurs postiches. Ils sont magnifiques. Ils ont laissé la perruque au vestiaire. Ils sont tous très, très beaux. Comme tu vois, il y en a, ils sont vraiment magnifiques. Bon, ben, écoute, on a fait un petit tour rapide de la salle. Je vais éviter d'essayer de me casser la gueule en reculant. Voilà. Je suis obligé de bousculer tout le monde. Les croupiers, les joueurs. On est bien pour ce deuxième jour du Mega Poker Series en direct de Croatie. Je remercie encore toutes les équipes techniques. Mon ami Fabrizio, qui a décidé de m'en sauter dessus. Christian, notre ami couvreur de Mega Poker Series, ainsi que toutes les équipes, Alexis, Nico, et tous les gens qui vont nous aider à faire encore de cette compétition. Un moment fantastique, et je vous dis, I'll be back.